Comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, va le caterpillar, j'escorte le caterpillar pour déloger cuistot, cuistot tu vas y go go, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, cuistot, on va te déloger, by force, va le caterpillar, le caterpillar go mou fiu, le caterpillar de cuistot, ou go mou fiu, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, va le caterpillar pour te déloger, il go go, tu vas sauf que go, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, le caterpillar de cuistot, il go, nan catepillar go mou fiu, le caterpillar va te déloger, il go go, tu vas y dire que tu peux non, comme ton de cuistot, 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 il go go, il go go, cuistot, tu vas go, tu comprends, nous on arrive, je suis en train d'escorter le caterpillar, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, cuistot, il go go, tu vas sauf que partir, tu vas sortir de là, comme ton de cuistot, elle dit que quoi, qu'elle ne parle pas, elle nous fait le bras de fer, comme ton de cuistot, il go go, tu vas sauf que go, va le caterpillar pour déloger cuistot, la caterpillar go déloger, il go, comme ton de cuistot, cette vieille chouette, cette vieille chouette, elle dit que quoi, elle peut être m'a donné les mamides, donc tout ce que papa elle peut te donner, c'est les mamides, ouais, quelle souffrance, les mamides, mama, qu'est-ce que quelqu'un peut se vanté avec, que papa et toi paye l'appartement, qu'on te paye un envoi, laisse ça, papa et toi ne t'a jamais acheté les mamides, tu manques, que ça coûte combien, avec la carte métro, tu pars là-bas, les mamides chauffantes, ça ne coûte rien, mes chefs de seconde, ne vous manques pas, c'est rien, les mamides chauffantes, c'est rien, on paye ça en dix fois sans frais, dix fois sans frais, on a loué le caterpillar, elle a dit qu'elle veut non, les gens sont calmes et quoi que, son nom c'est comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, et quoi que, les gens sont calmes parce que quoi, elle se lève et elle écrit la bible, tu vas faire les directs maintenant, comme ton de cuistot, comme ton de cuistot, mamie oignon, vraiment quand j'ai su que la fesse n'était pas simple, cuistot, un jour, comme je vous disais, elle fait les pommes pilées, elle appelle ça que les pommes pilées revisitées, elle finit, elle fait fri le morceau de l'agneau, elle pose dessus, elle fait les photos, un autre jour encore, je vois cuistot faire le coquille, elle fait bien le coquille, elle écrit, c'est ça, coquille revisité, elle fait fri les petits tomates là, elle pose sur le plat, elle met le coquille au milieu, j'ai dit que maman, c'est la banane qu'on doit mettre ou bien la patate douce, elle prend les petits, les petites tomates, elle pose, elle raconte que c'est le coquille revisité, hey, quand j'ai su que le cuistot là n'était pas quelqu'un de bien, un jour, elle commence à crier, elle se fait, oh, on a volé mes termites, 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 oh, oh, on a volé mes termites, oh, on a volé mes termites, oh, on a volé mes termites, oh, yé, entre temps cuistot parle qu'on a volé ses termites comme ça, elle parle de la photo qu'elle met la volée sur un mur, je crois même que NK avait volé les vrais vrais termites, oh, c'est termites qu'elle a sauté, oh, qu'on s'est termites revisité, oh, mes termites revisité, oh, NK, laisse mes termites que tu as volé mes termites revisité, alors que tous ils vont voler les photos sur les pages en cuisine, oh, mes chenilles, oh, mes chenilles, oh, elles pleurent comme ça que les chenilles avaient les oignons, oh, on a volé mes chenilles, oh, on a volé mes termites, oh, mes termites, oh, j'ai dit que cuistot pleure, quoi que, on a seulement cassé sa maison pour entrer voler les termites, cuistot pleure comme ça que NK a mis la photo des termites sur sa page, cuistot a pleuré, ça est sur Facebook, oh, elle a pleuré les misunga, oh, qu'elle discutait les boyaux là-bas, oh, que ces boyaux, c'est elle la première à avoir attaché les boyaux, c'est elle la première à avoir attaché les misunga, oh, elle pleure que les photos, eh, j'ai dit que, eh, ça commence que, comment, c'est toujours les photos que, dans les grands restaurants du pays, là, ils volent ça là-bas pour m'y mettre dans les, mais qu'ils préparent, on voit si c'est comme ça, l'affaire des termites m'a dépassé, oh, mes termites, oh, mes termites revisitées, mes termites, les termites, on vend ça partout, non, mes chers faisaient ça, elle dit qu'elle a revisité sa page, c'était les mêmes photos, des termites, qu'on voit partout, oui, les mêmes photos des termites, elle a pleuré la photo des termites, c'est où j'ai compris que la femme, c'est une femme à problème, comment tu peux voler les photos, parce que tout ce qui est sur ton mur, tu prends les photos, on t'envoie les photos des restaurants en Afrique, on connaît tout ça, tu alimentes ta page avec, c'est normal, on fait des copier-coller, nous tous, pourquoi quand on est calme, quand on n'est pas dans le classe, c'est parce qu'on a peur de quelqu'un, non, c'est juste que parfois on fait la pause, non, tu dois la pause un peu, que la télécommande, on appuie un peu, que non, on regarde un peu, on ne se mêle pas, quand je suis calme, vous n'aimez pas, moi j'ai compris que vous n'aimez pas mon calme, même un peu, chaque fois qu'elle dit que non, je ne veux plus moi, je suis moins calme dans mon coin, vous cherchez tout pour que je parle, tu comprends, non, demande à Christo que, Christo, tu as les problèmes avec ton grand frère, moi, je viens chercher quoi là-dedans, Christo, que vous voyez là, quand je vois que Christo aussi n'est pas quelqu'un de bien, soi-disant qu'elle a offert le gâteau de 350 euros, maman, le gâteau là, elle fait le gâteau, on parle de l'anniversaire surprise de quelqu'un, Christo prend ça, elle l'envoie à la basse, vous comprenez, quand on avait dit qu'on fait l'anniversaire surprise de Président à Maud, quand Jagua avait fait là, Christo a dit qu'elle offre le gâteau, j'ai bien dit à Jagua que, hé, maman, il y a un, Flo, qu'est-ce qui fait le gâteau, ah, comme c'était sa belle-sœur Christo, Christo, c'est la belle-sœur, Christo a donc, Christo nous a joué, est-ce qu'elle était là, Christo, que vous voyez là, est 20 et 20, Christo a pris, Christo a donné à la basse, Salomène Tchapchè, avait mis la photo du gâteau, sur Facebook, Merdeux, on est resté comme ça, on dit que, merde, comment on peut dire que le gâteau, l'anniversaire surprise de quelqu'un, la photo se retrouve sur Facebook, comment c'est Christo qui a envoyé à la basse, vous avez d'avis ça où, ton frère fait son anniversaire, on dit que l'anniversaire surprise, égale autre chose qu'on ne parle pas, pourquoi la basse a eu la photo de l'anniversaire, parce que tu as envoyé ça pour te vanter, que tu as offert le gâteau, ça fait quoi ? Quand tu ouvres que chaque cadeau a quelqu'un, est-ce qu'on t'a demandé, c'est toi qui dis que tu vas offrir le gâteau, ça veut ça que tu tends les nez des gens, oh j'ai donné le gâteau, qu'est-ce qui prouve que Linda Monnerie, est-ce qu'elle connaît même plaisir à Maud même d'abord ? Tu commences à raconter, oh c'est monté, c'est descendu, non quand même, arrêtons un peu, tu prends les photos, tu envoies à la basse, parce que tu savais que la basse allait atterrir le jour là, à l'anniversaire du président Maud, tu étais sûr que la basse allait arriver là-bas, vous croyez que la basse s'attaque aux gens comme ça pour rien, quelqu'un fait son anniversaire là-bas, ça va venir là-bas par rapport à quoi ? Et Christophe ne connaissait même pas que Nyangon, Foufab devait être, comment on l'appelle là ? L'autre là, que c'est lui qui devait prester, parce qu'on avait même d'abord caché ça. Christophe, pourquoi tu as mis l'anniversaire, pourquoi tu as donné le gâteau d'anniversaire à la basse ? Pourquoi ? Tu as donné le gâteau d'anniversaire à la basse ? Parce que tu voulais nuire l'anniversaire de ton grand frère. Tu as donné à la basse, pour que la basse vienne faire le bruit, le tapage là-bas. Elle a posté la nuit. Et le jour là, la basse était en Belgique, dans un autre dossier en Belgique. Parce que quand Salomène Tchapti avait mis le gâteau du président en disant qu'il y aura quelque chose de ce soit du coup, les autres gens de la basse ont dit qu'à ça nous intéresse par l'anniversaire, c'est quoi ? Nous, on parle que nous en Belgique. Ils étaient déjà en Belgique. Que grand barac, ils étaient déjà en Belgique. C'est elle qui a donné à la basse. Oui. Heureusement que le président, on avait confessé ses téléphones. Le jour là, c'est Dieu dernier qui avait les téléphones du président. Il n'a même pas vu Facebook. On avait confessé ses téléphones. On avait joué un jeu, on a pris ses téléphones. Elle voulait que la basse allait atterrir à l'anniversaire. Quand la basse allait sur que Grand Barac était là-bas avec Steve Fa, est-ce qu'ils allaient quitter la Belgique la nuit là pour venir ? Et tout et tout. Vous imaginez que si elle savait que Nyang, comment on appelle, Grand Barac allait chanter le jour là à l'anniversaire du président à Maud, elle allait balancer. Personne ne savait. Elle n'est pas venue. Vous n'avez jamais posé la question que comment tu peux offrir un gâteau et tu ne viens pas à l'anniversaire ? Vous n'aviez pas posé la question là. Comment est-ce qu'elle n'est pas venue à l'anniversaire ? Elle va dire que quoi ? Quand même, il faut arrêter ma grande soeur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que tu as cherché là. Ce n'est pas normal. Regarde maintenant comment les gens ont posté, tout le monde a posté les photos banjok sur la tête. C'est bien alors. Tu dis qu'il faut que j'arrête les faux profils. Maman, quand les faux profils m'insultent ici là, quelqu'un peut arrêter les faux profils. Personne ne peut arrêter les faux profils. Des fois arrêter comme tourne-due. S'il vous plaît, il faut traduire son nom. Il y a les bamiers qui sont là, non ? Son nom maintenant, c'est comme tourne-due. Couistot. Comme tourne-due, Couistot. Oui. Quand vous êtes que dès qu'on vous... Vous aimez dire aux gens qu'ils ne vont jamais mettre les pieds au Cameroun. On dirait que le Cameroun l'a pas. Mais franchement, ce qui m'étonne, c'est que dès que quelqu'un pourra avec quelqu'un ici en Europe, la première chose, c'est que tu ne vas plus venir au Cameroun. On dirait que si quelqu'un ne vient pas au Cameroun, ça fait quoi ? Même le président, Paul Biaki, qui est assis là-bas et tout dit, il ne peut pas interdire un Camerounel au Cameroun. Il ne peut pas. Un petit truc. On va voir tellement mettre les pieds au Cameroun. On va voir. Vous-même, vous êtes là, vous ne foutez rien pour le Cameroun, là, que ça avance. Mais vous êtes seulement en euros, vous êtes avertis seulement aux gens qui vont mettre les pieds au Cameroun. Du vrai n'importe quoi. Oh là là. Franchement. Le clash, c'est la résistance et c'est l'énergie. Et c'est le perdant. Quand tu es dans le clash, tu ne gagnes rien, absolument rien de bon. Ça te... Ça te fait... Vous savez, depuis qu'il ne suis plus nocée, je dors moins bien. Est-ce que vous avez vu depuis que j'ai dormi encore ? N'est-ce pas, je suis debout. J'ai dormi à quelle heure ? Le clash, c'est le walk. C'est le travail à plein temps. C'est le travail CDI. Cousteau. Comme ton de Cousteau. Comme ton de... Comme ton de Cousteau. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que le 115... Le 115, si tu pars au 115, tu vas rester à l'hôtel premier classe, tu vas chauffer tes boîtes de conserve. Quand il n'y a pas la surveillance, tu prépares avec le petit réchaud. Tu prépares avec le petit réchaud. Tu mets ton pain sardine au 115, tu manges les poulets réchauffés, tu achètes là-bas au restaurant, tu réchauffes. Tu as même une amie que tu peux aller là-bas préparer en journée, le soir. Tu rentres dans ton 115, tu manges même trois jours. Mais, ça n'a supporté, tu n'as supporté. Pendant un temps, après, on te donne l'appartement. Tu es sûr que tu as le chaos, le m'beng. Parce que, maman, l'enfant m'bengue, c'est le pouvoir. Qu'on ne vous manque pas. Il y a les gens qui vont au 115, ce n'est pas parce qu'il manque où aller. C'est parce qu'ils veulent la maison, le social. Tu passes signé au 115. Tu ne sais pas que les gens organisent même pour mettre les bagages de leur soeur en route. Qu'on dise même qu'on t'a chassé comme ça, comme on a envie de poster là, c'est même bien pour toi, c'est ton avantage. Qu'on met tes sarmbandjur sur la tête, c'est ton avantage. Tu vas aller au social. Tu montres que Régayot comme on m'insulte sur Facebook. Tu tapes le salam là-bas, on te donne les tickets de restauration, on te donne les tickets métro. C'est comme ça que tu commences à manger gratuit. On te donne les boîtes de conserve. Quand vous allez chez quelqu'un qui est au 115, il y a les boîtes, les boîtes, les boîtes, le maïs doux, les champignons, le chou sauté dans la boîte, tout, les tomates dans la boîte. Tu rouvres ça, tu rechauffes le cuisson. Au 115, tu peux avoir ton micro-ondes, tu caches ça. Tu caches. Vivre au 115 ne veut pas dire qu'on est pauvre. Moi-même, je pouvais faire le 115, mais je n'ai pas l'enfant. Si j'avais l'enfant, c'est que moi-même, je dors qu'à l'hôtel le 115. Je suis française. Je suis française dans mon pays. Maman, je tape le salam dans le 115 jusqu'à me donner la maison. Vous parlez de quoi ? Vous parlez de quoi ? Il y a les gens qui ont les villas, mais ils décident d'aller vivre au 115 pour que la France ait pitié d'eux. Vous croyez que vivre au 115 veut dire qu'on a... pas où aller. Christophe, profite de maintenant, de l'hiver, si. Tape le 115, n'aie pas honte. Tape le 115, même si on dit que tu es sans-abri, moi, si c'est que j'avais l'enfant dans ce pays, si j'avais l'enfant ici en Beng, ce que je vous manque pas, ce que moi me vis dans l'âge les mamas qui ne veut pas habiter là où il va payer le loyer à 50 euros. Comme tordre le cuisson exagère, comme tordre le cuisson. Va vivre à l'hôtel. Va vivre à l'hôtel. Quand la surveillance arrive, tu couds aussi au champ comme tout le monde. Tu pousses les sacs en bas du lit. Mais il faut faire attention. Moi, je te donne les conseils parce que première classe, parfois, on cogne la tête sur le fer. Oui, prends le lit double, mamie. Quand tu prends le lit double, tu fais l'enfant d'or en haut, tu dors en bas. Mais comme tu dors en bas, fais attention, mamie, parce que première classe, quand tu cognes ta tête sur ça, si tu as la chante, te donne première classe. Si tu n'as pas la chante, te donne formule 1. Les toilettes sont au couloir. Christophe, tu vas aller aux toilettes. Maman, Christophe, le formule 1, les toilettes sont... Les toilettes sont au couloir. Tous les hommes laissent. Le couloir du formule 1, maman, le formule 1. Oui, Choupi, c'est mon fils. Mais c'est ton fils, Choupi, mais il est grand, il est majeur. Quand on vous parle de l'enfant, que si tu as l'enfant en beng, un enfant en beng, veut dire un bébé. Ici, l'enfant est prioritaire. Maman, j'ai écarté, fatigué pour accoucher, ce n'est pas entrer. Tu penses, quand tu cherchais l'enfant pour profiter de l'état, ça n'entre pas. Pour qu'une bonne grossesse entre, tu oublies d'abord tes problèmes. En plus, elle aura encore la location, main seule, non, comme ton de cuistaud, une main seule en beng. Les avantages, c'est pour toi. Comme ton de cuistaud, une main seule, tu as tout gratuit. moi-même, j'ai cherché l'enfant fatigué. Vous croyez que vous, les gens... Il y a les patrons qui vivent, les patrons qui vivent au 115. Et cuistaud a dit qu'elle a dormi au camion. Elle dit que ces choses sont dans le camion. Vraiment, quand on a l'enfant, on ne souffle pas. Comme ton de cuistaud. Comme ton de cuistaud. Comme ton de... Bon. Comme ton de cuistaud, bonne journée, non? On t'a même aidé parce que, on ne va même plus te chasser à cause de nous. Tellement, on t'arrote qu'on ne peut même pas te chasser. Alors, si. Comme ton de cuistaud. Dès que j'ai le temps de faire le direct, à peine la chèvre, qui tu veux. Comme ton de cuistaud. Comme ton de... Elle dit que... Côte les abeilles. On insulte quelqu'un sur Facebook plus que moi. Il y a une personne qui est insultée sur Facebook comme Flore de Lille, maman. Comme ton de cuistaud. Profite de l'hiver. Va au 115. Va au 115. Ça va t'aider. Je connais les filles qui ont posé les bagages de leur soeur en route. Le plan. On appelle le 115. On dit qu'elle ne connaît personne. c'est maman pour qu'elle est la maison pour l'aider. Ce qu'on fait là, c'est t'aider. Profite de tout. Profite des postes que les gens font sur toi. Tu pars au 115 avec l'assistance sociale. Tu dis que voilà comment on se moque de toi. Le papa avait le nom de papa Eto là-bas. On ne va rien te donner. Quand vous aimez vous vantez, vous n'avez pas que le blanc ne t'offre. Tu vas aller là-bas et Eto m'a donné les marmites. On m'a acheté la Mercedes. On m'a dit à ton Eto de t'acheter. Quoi? Quand on va au 115, on tape le salam. On fait pitié. Le blanc aime quand tu attaches le foulard. Tu mets le cabas. Tu comprends? Tu ne peux pas pleurer là-bas dans le noir. Tu pleures. Tu inventes les choses. Vraiment. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait à manger aux gens qui est toujours en train de parler que sorcellerie. Toujours les choses bizarres, bizarres. Ce n'est pas bien ma grande soeur. Facebook était calme. tu es venu parce que tu n'aimes pas rester. Même par respect pour la stache que tu habites là. Tu ne devais plus faire certaines choses. Oh non! Ça dit que par respect pour elle parce que dans la vie pour la diva tu ne devais plus faire certaines choses. Sincèrement. Par amour pour elle. Même si quelqu'un t'insulte il y a des choses que tu ne dois plus faire parce que tu es là-bas. Parce que tout ce que tu vas faire on va mettre sur sa tête. C'est ça le problème. Hein? Tu as la carte de 10 ans. Tu es là. En Europe quand un enfant change d'école tous les jours tous les jours l'enfant même perd ses amis c'est même un enfant ne peut pas être que cette année il a commencé l'école il se fait des amis. L'année prochaine au lieu que l'enfant s'habitue vous savez les enfants ici doivent s'habituer avec leurs amis ils se rencontrent au parc ils se fréquentent et tout et tout. Un enfant il va commencer l'école il change d'ami l'année prochaine il change d'ami parce que la maman a le sang banjo sur la tête ça c'est même traumatisant même pour le Muna c'est traumatisant ma chérie je sais ce que c'est qu'habiter chez quelqu'un tu comprends? Quand tu habites chez quelqu'un tu ne peux jamais être libre même si tu fais semblant de sourire n'importe comment tu n'es pas bien tu n'es pas bien mamie vaut mieux un petit je sois qu'un grand je sois oui mamie oui mieux mieux hein tu mets le matelas même la natte tu dors là tu es chez toi que d'être que tu es quelque part on t'envoie à une heure du matin on te revêt va me faire le café tu pars tu assommeil on te lève l'enfant pleure va donner les yahoo à l'enfant tu cours parce que tu es là c'est ton travail c'est quoi ça? même un sans-papier ne peut pas accepter les conditions de vie la maman même ton brakata que tu fais? que tu fais la publicité de la star là? tu ne fais rien tu as vendu combien de tickets d'Olympia? hein? tu as vendu ne fais rien laisse nous l'ombra katala tu rêves être comme elle la preuve tu as baisé avec son mari comme tu dis que les autres ont baisé avec son mari c'est toi la première baisébutte tu es la première baisébutte qui a baisé avec son mari sinon tu ne peux pas insulter un homme que tu n'as rien fait avec lui comme ça quand tu vois une fille insulter trop un homme ça veut dire que le type a vu son pistache tu as baisé avec Ho Ha j'assume parce que c'est un homme que tu n'as pas couché avec tu ne peux pas te permettre de lui parler on disait ici que c'est la publicité mauvaise tu es plus mauvaise que Stella parce que Stella elle c'était l'amour elle était obsédée par la diva elle ne voulait pas partager vous voyez un peu quelqu'un qui aime quelqu'un elle ne veut pas partager cette personne avec d'autres personnes mais elle n'était pas sa part là c'était pas la méchanceté comme pour toi même si on me dit quoi elle aimait la star à un niveau obsédée mais toi c'est la méchanceté que tu veux la détruire à petit feu tu restes là hôtel elle a fait que tu veux éloigner tout le monde d'elle vous donnez la vie même d'abord à qui hein vous payez à manger à qui hein elle te connaissait d'où c'est les autres qui sont les sorciers qui veulent la tuer toi tu n'es pas mauvaise on a les dossiers on a les dossiers tel c'est une sorcière en tout cas bonne journée on fait comme ça c'est fini pour aujourd'hui je ne fais plus de live sur elle c'est bon la guerre est terminée chacun retourne dans le noir c'est tout donc sur ce je vous souhaite une bonne journée j'espère que dans mon classe avec les gants je lui ai dit des vérités je lui ai dit des vérités parce que moi je ne suis pas méchante je ne suis pas méchante regarde comment il fait parler de elle prend les oignons elle prend les oignons et le cube maman je suis déjà un gars j'ai pris mes oignons la rage de ça hein j'ai pris les oignons et je vais je vais le détruire hein il a violé regarde les mots qu'une femme peut dire d'un homme avec qui tu as dormi mamie il a violé il a tué toujours les mots il a tué Apollonie et Yebe où ? la fille qui avait disparu là merde c'est pas possible elle vient nous sortir le macabou que quoi merde j'étais j'étais j'avais la censure privée tu n'es plus rien alors pour prouver comment elle fait elle fait va chercher ton appartement c'est un défi qu'on t'a lancé c'est tout je vais ouvrir le lit on va cotiser pour elle les premiers mois de caution les premiers mois de loi on va t'aider by force on va t'aider on va t'aider même les fiches de paye on va t'aider contrat de travaux parce que ta société là même est-ce que c'est déclaré non on va t'aider by force tu as habité tous ceux chez qui tu as habité surtout les problèmes tu as habité avec la clé là un appui sur facebook qui était clair comme ça belle comment on l'appelait là elle faisait la gaffe elle m'a acheté tu as habité chez elle pourquoi chaque fois tu habites chez quelqu'un ça finit en palable tu as habité là-bas franchement on ne refuse pas nous tous on nous héberge en Europe mais on héberge pas quelqu'un éternel au moment maman à ton âge 46 ans tu ne peux pas continuer à vivre chez quelqu'un mamie à vivre chez quelqu'un en échange de faire le ménage va faire ça chez le blanc merde va faire ça chez le blanc on ne veut pas aller oh je m'occupe des enfants il n'y a pas un enfant là-bas tous les enfants sont majeurs oui les enfants de l'héros manger même quoi dis donc on prend une femme comme ça on met dans une maison qu'elle ne peut pas les enfants manger les enfants de même manger que les pâtes avec la crème fraîche on connait ça les enfants de l'héros mangeaient les pâtes avec la crème fraîche elle dit qu'elle prépare quoi c'est ce truc qu'elle fait revisiter là les enfants les enfants de l'héros ne mangent pas les nourris avec beaucoup les condiments beaucoup les épices la nôtre elle dit qu'elle prépare qu'elle s'occupe elle s'occupe qu'elle s'occupe qu'elle oh le manois le manois le manois bah le manois le manois qu'elle vit dans le manois qu'elle vit dans le manois tu n'as rien vu encore que le manois vous voulez parler tu as toujours raison les autres veulent tuer la star toi tu veux son bien si tu veux son bien tu insultes l'ex-marie de quelqu'un pourquoi même s'il est magouillé il est voleur il est braqueur en quoi ça te regarde ça avait toi qui couchais dans le lit ça veut dire que même celui qui viendra demain tu feras la même chose tant que tu es chez la star elle n'aura jamais un homme dans sa vie à cause de toi chaque homme qui viendra dans sa vie tu vas critiquer il n'y a pas d'homme parfait il n'y a pas un homme qui est bien ici dehors c'est le toit qui couvre il n'y a dit qu'aucun même si on parle à la présidence maintenant on va voir que ma chanteau a même boudé le président la prime même une semaine elle a tourné le dos donc laissez-nous l'ombracata tu es chez d'abord ta part d'homme parfait voilà ce quelqu'un qui t'est belge tu as volé les oignons tu as mis à la poubelle pour rien la méchanceté elle dit que je prends les médicaments tu prends les médicaments de quelqu'un tu mets à la poubelle ça veut dire que tu veux que j'ai jeté tes remèdes tu jettes les remèdes de quelqu'un est-ce que vous entendez même cette femme parler elle dit qu'elle a jeté l'ami les remèdes de quelqu'un à la poubelle ça veut dire que si quelqu'un était su respiration artificielle c'est qu'elle débranche même l'aspirateur sur le jacquette quand le mariage finit avec elle si tu es sur si tu es couché sur le lit d'hôpital que tu es on te dit qui te reste quelques secondes pour mourir elle va débrancher une femme comme elle ne peut pas travailler à l'hôpital elle va débrancher les aspirateurs artificiels sur les gens jusqu'à débrancher sans coeur j'ai jeté les médicaments j'ai jeté les remèdes vous les gens de temps d'en face là n'entrez pas ici dedans la guerre c'est dans notre temps donc ne venez même pas chercher jubilez où vous êtes n'entrez pas dans la guerre ici vous comprenez non n'entrez pas dans la guerre c'est passé au président un homme qui laisse il dit que tu m'insultes sur facebook c'est moi Flo Delis je dis que tu m'insultes sur facebook moi je vais prendre le direct je vais faire une descente extraordinaire viens faire tu m'insultes sur facebook comme tu as commencé là tu me connais très mal moi je ne suis connu pas les services de police je suis une tembrée peut-être on ne t'a pas encore dit qui je suis tu tentes avec mon nom sur facebook là que tu écris mon nom que le mbracata moi je descends là-bas je suis la star je fais une descente là-bas j'écrase le piment je vais te montrer la guerre des waka j'écrase le piment je mets dans la bouteille j'aspége ça sur toi et je te dose bien et je te gode je filme mes sues facebook tu as compris tu vas m'attendre au camion que vous allez m'entendre que vous aimez les gens je dis que tu tentes mon nom encore je descends là-bas tu vas donc quand tu vas rester dans ton manoir tu vas vivre au sous-sol tu vas d'abord voir comment le sous-sol parce que déjà même dans le manoir tu habites au sous-sol après on va dire qu'on te manipule hein personne ne t'a manipulé c'est pas la star qui t'a envoyé laisse-nous ça bon je vous laisse non m'envoie au champ bisous on fait comme ça bon c'est fini les abeilles n'insultez plus votre ex-tata c'est bon là laissez votre ex-tata comme ça là elle ne savait pas que ça allait atteindre elle croyait qu'on a peur d'elle elle croyait que c'était l'époque de sous le manguier là on lui dit que ce n'est plus l'avant là sous le manguier était le passé avec les vieilles chouettes de Marthe Chopin tout ça Marthe Chopin n'est pas malhonnête comme toi avant de faire la concurrence avec Marthe Chopin chercher d'abord une pourrie maison que tu habites là-bas elle peut taper la bouche parce qu'elle est chauselle on va beau dire elle est chauselle mon frère qui ne pose pas le papain qui veut mais qui peut mamie elle a fait on a vu elle a pris 15 ans pour faire sa maison dont on a vu c'est pas malhonnête – Sous-titrage FR 2021